Bonjour M. Zidman Mohou, bonjour. Alors peut-on considérer aujourd'hui, quand ces temps de crise financière, le rôle important du marché boursier dans le financement de l'économie ? Est-ce que c'est important ? Alors d'abord je vous remercie pour l'invitation. Et puis nous avons toujours dit que la bourse est un outil de financement des entreprises. Par conséquent, il pourrait aujourd'hui, plus qu'avant, jouer un rôle plus dynamique dans le financement des entreprises, donc de l'économie nationale. D'autant plus que la situation, il y a un stress financier assez important qui s'est installé. Il va falloir donc trouver l'ensemble, réunir l'ensemble des moyens qui pourraient aider les entreprises aujourd'hui à trouver un palliatif pour mener à bien leurs projets, mais aussi pour aller dans le sens de la croissance souhaitée. Mais ce qui est relevé par rapport à la situation actuelle, c'est-à-dire dans les faits, c'est que malgré son processus de modernisation qui a été engagé en 2012, la bourse demeure aujourd'hui absente, inexistante du marché par rapport au marché financier. Pourquoi ? C'est un problème de culture, de mentalité ? Ou parce qu'on ne considère pas que le marché, que la bourse peut être un relais aux banques ? Alors, c'est une très bonne question. Pourquoi ? Parce que moi, je pense qu'il faut d'abord situer les choses dans leur contexte. La bourse, ce n'est pas le fait que la bourse ne soit pas dynamique. S'il n'y a pas d'entreprises qui sont en bourse, aucune bourse ne peut être dynamique. Donc, c'est à travers les sociétés qui s'introduisent, mais aussi à travers les investisseurs qui viennent pour investir sur ce marché-là. Dans le contexte des années précédentes, il y a eu, qu'on le veuille ou non, un effet d'éviction du marché, parce que les pouvoirs publics ont mis en place, et c'est une excellente chose, des mécanismes d'aide au financement des entreprises, à travers des bonifications, par exemple des taux d'intérêt. Et cela, par ricochet, a évincé la bourse du processus de financement. Mais aujourd'hui, nous assistons à une baisse assez importante des liquidités bancaires. Donc, il va y avoir un stress très important sur la demande de crédit. Les banques doivent bien répondre à cela. Voilà. Je vous dis, dernièrement, nous avons tenu une réunion avec l'ABEF, l'Association des banques et établissements financiers, pour essayer de trouver le meilleur moyen de réactiver un peu le processus de financement à travers la bourse, pour alléger le fardeau qui pèse sur le secteur bancaire, notamment. Mais comment agir aujourd'hui, puisque nous avons constaté, nous constatons que tous ces aspects sont contenus aujourd'hui dans le nouvel modèle économique. Mais est-ce qu'il faut aller vite, parce que là, la crise devient palpable, elle commence déjà à être visible. Si on se réfère déjà aux entreprises dans le BTP ? Alors, dans le nouveau modèle économique, le modèle de croissance, comme vous l'avez précisé, la bourse, le marché financier, d'une manière générale, est présent comme étant un élément de développement très important. On se réjouit de cela. Mais c'est vrai qu'il faut aller maintenant, il faut aller vite et bien. Alors, comment le faire ? On se dit qu'il faut aller vite et bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut... Le plan nous est compté aujourd'hui ? Il faut d'abord que les engagements qui ont été pris, par exemple, les sept sociétés publiques qui devaient être introduites, donc qui ont eu l'aval en 2013, il faudrait qu'elles commencent à arriver par le CPE. Comment ça arrive ? Pourquoi ? Parce que ça va en fait créer, nous pensons que ça va créer le déclique nécessaire pour l'arrivée d'autres sociétés, notamment du secteur privé, vers le marché. Mais quand vous dites, depuis 2013, elles n'ont pas encore adhéré ces sept entreprises ? Il faut comprendre qu'aller en bourse, ce n'est pas comme aller demander un crédit auprès de son banquier. Donc, il y a un processus. Il y a d'abord une étape d'évaluation qu'il faut faire. Ce sont toutes les sociétés qui ont été autorisées à aller en bourse en deux grandes entreprises. Donc, il faut un processus peut-être un peu plus lent. L'évaluation, pour certaines d'entre elles, est pratiquement terminée. En France, c'est lent quand même ? Oui, mais si vous prenez une société comme Mobilis ou une société comme le CPA ou Cossidère, ce sont de grosses boîtes quand même qui doivent être évaluées de manière, disons, très stricte et les mettre sur le marché au moment opportun. Alors, les sept entreprises, Cossidère, Mobilis, pourquoi entreprises publiques seulement ? La décision revient, dans toute introduction, la décision revient aux propriétaires. Ces sociétés-là, il se trouve que le propriétaire, c'est l'État. Donc, l'État a donné le feu vert pour ces sociétés pour l'introduction en bourse. Pour les sociétés privées, la décision revient, donc, au management de ces sociétés, de prendre la décision d'aller en bourse ou pas. Alors, le financement à travers la bourse peut se faire de deux manières. Ou bien à travers une ouverture du capital, donc une augmentation ou une cession de part, ou bien à travers le marché obligataire. Malheureusement, donc, sur le marché obligataire, actuellement, nous n'avons pas de sociétés qui ne vendent pas de titres cotés, mis à part les obligations du Trésor. Sur le marché, donc, des actions, nous avons eu l'arrivée en 2016 de la société BioPharm, donc, qui est dans l'industrie pharmaceutique, qui a levé, donc, plus de 6 milliards de dinars de fonds. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, la situation permet aux entreprises, ou va pousser, en fait, les entreprises à venir se financer sur le marché. Parce que le secteur bancaire, certes, jusqu'à présent, a financé une grande partie de l'économie, comme il l'a toujours fait. Mais il y a, il faut le préciser, il y a des ratios de prudence que la Banque d'Algérie impose. Donc, sur les grands projets, la banque ne peut pas aller au-delà de certaines limites. Par conséquent, là, nous disons que nous pouvons prendre le relais pour le financement de ces entreprises-là. Mais justement, il faut aller vers une diversification du marché financier. La bourse peut aider les banques avec la baisse des liquidités, c'est-à-dire être un complément par rapport aux entreprises, ou lever des fonds sur le marché financier ? Absolument. Non, par définition, la bourse, en fait, permet de donner des financements, donc à moyen, long et très long terme. Par conséquent, les financements que le banquier ne pourrait pas mettre à la disposition des entreprises peuvent être mis à la disposition de ces sociétés-là par la bourse. Mais l'emprunt obligataire grand public, même les pouvoirs publics, ne sont pas passés par la bourse aujourd'hui pour lever les fonds. Oui, c'est une décision qui revient à l'émetteur. Donc, nous, on respecte cette décision. Maintenant, nous, nous parlons beaucoup plus des sociétés, parce que souvent, on me dit que la bourse n'a pas joué son rôle. Mais en fait, la bourse ne devient dynamique que s'il y a des sociétés qui sont cotées. Beaucoup s'étonnent, par exemple, il y a des sociétés privées, notamment, qui sont visibles. Aujourd'hui, on se demande pourquoi ces sociétés-là ne sont pas cotées en bourse. La question se pose. Bon, nous, on peut trouver... Mais qu'est-ce qui est à l'origine de cette frilosité ? C'est la peur de la transparence ? Entre autres, question ? Je dirais qu'il y a plusieurs facteurs. Bon, il y a le facteur de la culture boursière, c'est que beaucoup ne savent pas que la bourse peut être un moyen de financement de ces sociétés. Comme aussi au niveau du grand public, parce que c'est important, le marché, ce n'est pas uniquement des sociétés émettrices, donc ils vont ouvrir leur capital, mais aussi il faut intéresser pour que le grand public puisse venir acheter. Deuxième élément, comme je l'ai dit, il y a eu à un certain moment une surliquidité. Par conséquent, les pouvoirs publics ont mis en place des mécanismes pour absorber cette liquidité, pour la mettre aussi à disposition des entreprises. Donc ça a créé un effet d'éviction de la bourse. Et puis aussi, il faut dire que par rapport à l'environnement, parce que la bourse, il faut la situer dans un aspect beaucoup plus large. Aujourd'hui, la bourse n'est pas uniquement celle que je dirige, mais c'est d'autres institutions, c'est aussi les intermédiaires en opération de bourse, c'est aussi l'absence par exemple de ce qu'on appelle les CICAV, les OPCVM, qui peuvent ramener des épargnants vers le marché. Nous n'avons pas également, par exemple, les métiers d'analyste financier. Aujourd'hui, on ne trouve pas d'analyse sur, par exemple, les titres qui sont cotés, qui peuvent éclairer l'investisseur pour dire quel titre acheter quand il faut le vendre, mais également éclairer le chef d'entreprise. Nous avons rencontré beaucoup de chefs d'entreprise, mais souvent ils nous disent, oui, je vais voir avec mon conseiller, je vais voir avec mon expert, etc. Parfois, ceux-là même ne connaissent pas suffisamment les mécanismes d'introduction en bourse. Il faut aller vers une refonte globale ? Non, je ne pense pas aller vers une refonte globale. C'est-à-dire que les textes ont déjà été revus, parce qu'à trop vouloir réglementer, peut-être que ça pourrait être un frein au développement du marché. Donc aujourd'hui, nous avons ouvert, par exemple, en 2012, un marché pour la petite et moyenne entreprise et nous attendons que des sociétés de cette taille-là puissent venir sur le marché pour se financer. Mais objectivement, quel est le constat actuel de la bourse ? À part le fait qu'elle existe et c'est un bâtiment qui est à Amirouche, l'avenir Amirouche au niveau d'Alger, il n'y a rien qui soit visible concrètement ? Visible, nous essayons d'être visibles en faisant beaucoup de rencontres, en allant sur le territoire national, donc travailler avec les opérateurs, avec les chambres de commerce, avec les associations patronales, avec les universitaires. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, mais c'est un grand chantier, c'est vrai. Mais nous devons commencer par cela. C'est le chemin à prendre pour la réussite, en fait. Alors, M. Yazid Benmouhou, moi, je voudrais revenir un peu sur le processus de modernisation qui avait été lancé en 2012. C'était par l'ancien ministre des Finances, Karim Djoudi, pour gagner plus de profondeur par rapport au marché financier. On en est où aujourd'hui ? Si on devait faire un constat objectif ? Alors, si on doit faire un constat objectif, un constat objectif, c'est qu'il y a du retard sur certains aspects, notamment, par exemple, la première recommandation du projet, c'était de gagner en profondeur, donc avoir plus de sociétés cotées et d'atteindre une capitalisation qui serait de l'ordre de 10 milliards de dollars sur 5 ans depuis cette date. Aujourd'hui, nous sommes à 45 milliards de dinars de capitalisation. Ça revient à combien ? Enfin, à 10, pratiquement à 400, on va dire 457 millions de dollars. ce n'est pas énorme, compte tenu des capacités, par rapport aux objectifs, mais par rapport aussi aux capacités de l'économie nationale. Donc, on peut avoir une capitalisation beaucoup plus importante. À côté, nos voisins sont à 10 et les autres à plus de 65 milliards de dollars de capitalisation. Donc, on peut véritablement dépasser très largement ces montants-là. Donc, là, le processus, mais comme on a été engagé, je reprends encore les 8 sociétés publiques, mais il faudrait aussi que maintenant, le privé puisse prendre la décision, enfin, le taureau par les camps, pour pouvoir réfléchir suffisamment, c'est ce qu'on leur dit, il faut intégrer la bourse comme étant un moyen de financement dans leur plan de financement, c'est-à-dire ne pas rester uniquement sur les financements classiques, à savoir l'autofinancement et crédit bancaire. Il faut aller chercher d'autres sources de financement avant qu'il ne soit trop tard. Même les banques pourraient solliciter la bourse ? Absolument. Dans d'autres pays, toutes les entreprises se financent à travers le marché. Par exemple, aux États-Unis, pratiquement plus de 80% de l'économie est financée par le marché. Un peu moins en Europe, en France, c'est de l'ordre de 20 à 25% qui est financée par le marché, le reste du secteur bancaire. Nous, nous sommes toujours dans une dominance du secteur bancaire dans le financement. Mais les choses, comme on l'a déjà dit, ont tendance à changer avec le stress qui existe, avec la baisse des liquidités. Donc, il faut trouver d'autres moyens de financement. Pour la baisse des liquidités, les banques pourraient solliciter aujourd'hui la bourse d'Alger. Alors, le niveau de la capitalisation boursière, est-ce qu'on peut avoir quelques indicateurs ? Alors, nous avons aujourd'hui cinq sociétés cotées. Nous avons deux sociétés du secteur public, qui sont donc Loracy et Seydal. Et nous avons trois entreprises du secteur privé, donc Allianz Assurance, Unseer Wiba et dernièrement Biofarm. Donc, ces sociétés-là, le montant de la capitalisation, qui est ce qu'on appelle le flottant, est de l'ordre de 45 milliards de dinars. Alors, ça reste quand même très peu. Nous aurions pu atteindre le premier milliard, ou fêter le premier milliard de dollars de capitalisation de la bourse d'Alger si l'opération de la cimenterie Inkbira avait réussi. Malheureusement, donc, ça n'a pas été le cas, pour des raisons très objectives. Mais après, nous pensons que, je l'ai dit encore une fois, les conditions actuelles et à venir sont en faveur du développement du marché boursier algérien. Mais justement, par rapport à l'échec de l'adhésion de la cimenterie de Inkbira, vous dites, pour des raisons très objectives, les raisons, c'est lesquelles ? On en avait parlé beaucoup à un moment donné. Oui, c'est vrai que nous sommes partis sur une dynamique d'arrivée de sociétés en bourse. Donc, c'était la même année avec l'arrivée de Biofarm, qui avait quand même réussi à lever plus de 6 milliards de dinars. La cimenterie est arrivée par la suite, donc un ou deux mois après. Mais il faut tirer les conséquences, il faut tirer les leçons. D'abord, c'est de dire que toute introduction en bourse n'est pas automatiquement une réussite. Parce que jusqu'à présent, toutes les opérations qui ont été initiées ont été une réussite. Celle-là, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est un élément à prendre en considération. Il faut aussi préciser que le montant qui était sollicité quand même très important, donc qui la voisine est 19 milliards de dinars, il faut préciser qu'en 2016, ça représentait pratiquement la deuxième plus grosse introduction en bourse dans la région de MENA. Donc, c'est important. La question qui se pose, est-ce que le marché local peut véritablement répandre à ce genre de demande de financement ? Et puis, il y a également un aspect très important, c'est le timing. C'est que c'est venu avec une période où c'était l'été, les grandes vacances, le ramadan. Et ça a coïncidé également avec le lancement de l'emprunt national. Donc, tout ça a fait que d'autres priorités et l'opération n'a pas réussi. Ça peut être aussi le niveau de rémunération. Vous avez parlé des cinq sociétés qui sont cotées actuellement par rapport à la capitalisation pour Sierre. Vous avez cité NCR Uiba, Alliance Assurance, Horaci, Saïda, le Biofarm. Mais certaines sociétés privées, leurs titres ont baissé. C'est par rapport à quoi ? Alors, il faut comprendre que le marché, la bourse, c'est comme n'importe quel marché. Donc, c'est la loi de l'offre et de la demande. Par conséquent, si aujourd'hui un investisseur achète un titre, c'est parce qu'il pense que ce titre-là va le rémunérer suffisamment à l'avenir. Donc, il achète l'avenir comme on le précise. Mais si le niveau de rendement n'est pas important, d'ailleurs on met l'accent sur cela avec les entreprises, on leur dit, notamment les premières années, il faut avoir une politique de dividendes très intéressante. C'est ce qui va permettre en fait d'attirer beaucoup plus d'investisseurs. Il va y avoir une demande sur le titre et ça va permettre donc de faire monter le prix. Il faut préciser que, par exemple, en 2016, le niveau de rémunération des titres qui sont cotés à la bourse d'Alger varie entre 4,5% jusqu'à 8%, donc net d'impôt. Donc, c'est des rendements qui sont quand même très intéressants par rapport à ce qui existe au niveau de la place. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, le niveau, le nombre de titres qui reviennent sur ce qu'on appelle sur le parquet, c'est-à-dire les ordres d'achat et de vente, reste quand même très minime, ce qui plombe la liquidité, ce qu'on appelle la liquidité du marché. Donc, ça ne permet pas d'avoir des transactions. En revenant un peu, si vous le permettez, sur la modernisation du système boursier, il y a eu aussi l'inscription, donc l'acquisition d'un nouveau système de cotation, ce qui a été fait. Donc, le ministère des Finances avait signé par le biais de la Direction Générale du Trésor l'acquisition d'un nouveau système de cotation, donc avec les Espagnols. Et nous sommes actuellement, donc pratiquement, on va terminer la phase du diagnostic. Alors, pour l'adhésion, il y a aujourd'hui les avantages fiscaux. Ça, c'est aussi un autre aspect de motivation pour l'adhésion à la Bourse d'Alger. Avant d'aborder, bien sûr, les questions des auditeurs qui sont très, très importantes. Alors, il faut préciser que d'abord, depuis 2003, tous les placements ou tous les revenus issus du marché boursier sont exonérés d'impôt, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. En 2015, il y a eu une nouvelle disposition qui permet aux sociétés cotées, donc celles qui ouvrent leur capital, de bénéficier d'une réduction de l'impôt sur le bénéfice des sociétés. Mais il faut dire que le facteur fiscal en lui-même ne suffit pas pour dynamiser le marché. Donc il faut d'autres mesures d'accompagnement. Et je pense qu'aujourd'hui, si une entreprise vient en Bourse, c'est d'abord pour chercher des financements. Mais il y a aussi un élément important, ce qu'il faut préciser, c'est qu'aujourd'hui, on se dirige vers un nouveau modèle de croissance, vers une économie exportatrice. Et beaucoup de sociétés, on en voit, donc veulent exporter, on leur dit, le meilleur gage pour les marchés étrangers, c'est d'être coté en Bourse. Donc si vous êtes coté, vous allez pénétrer les marchés plus facilement. Ça va être plus compliqué en n'étant pas coté en Bourse. C'est clair. Ça veut dire que quand vous êtes coté, vous avez donné des signes positifs. Donc le marché vous accepte parce qu'il pense que vous êtes transparent, que vous n'avez rien à cacher, que vous êtes solvable. Et ça va donc aider les entreprises à pénétrer les marchés à l'international. Alors avant de revenir sur cette question de l'exportation, le marché des obligations peut permettre aussi de lever des fonds. Par exemple, nous avons aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des entreprises dans le BTP qui sont en crise. Est-ce qu'elles peuvent se constituer en consortium pour lever des fonds nécessaires pour payer ses employés et réaliser les chantiers qui sont en cours en attendant, bien sûr, le versement du trésor ? Alors, en fait, l'introduction en Bourse, que ce soit l'ouverture de capital ou le lancement d'emprunts obligataires, répond à une politique propre à l'entreprise. Aujourd'hui, nous disons qu'il est tout à fait possible pour ces sociétés ou d'autres entreprises, quel qu'elle soit le secteur d'activité, venir se financer à travers l'émission d'obligations. Nous avons eu, par exemple, en 2016, deux sociétés de leasing qui ont levé chacune d'elles 2 milliards de dinars sur le marché obligataire. Donc ça permet de donner, en fait, un aperçu sur les possibilités de ce marché-là. Bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas cotés, mais d'autres sociétés pourraient venir, comme l'a fait auparavant Dehli. Mais ce n'était pas une opération très réussie. Il avait demandé 8 milliards de dinars. Il n'a eu que 2 milliards. 2,3 milliards, mais ça reste quand même assez important. Il faut dire aussi que les sociétés qui se financent à travers le marché, notamment celles qui ouvrent leur capital, vont améliorer leur bancabilité. C'est-à-dire qu'ils peuvent, à travers l'argent qu'ils ont levé, rembourser, par exemple, les dettes qu'ils ont, mais aussi avoir une capacité d'endettement beaucoup plus importante auprès du banquier, mais aussi des capacités de négociation beaucoup plus importantes. Les chiffres ont démontré que les sociétés qui lèvent les fonds au niveau de la bourse, durant les 3 premières années qui suivent, ils ont un meilleur, disons, ils négocient au mieux leurs emprunts auprès de leurs banquiers. Alors aujourd'hui, plusieurs questions des auditeurs. Ils vous disent aujourd'hui ce qui est en train de plomber le marché financier, c'est le marché parallèle. Oui, le marché parallèle plombe pratiquement toute l'économie. C'est vrai que c'est un réel problème. Mais je pense que les mesures qui ont été prises, notamment à travers la modernisation des moyens de paiement, l'utilisation, la généralisation de la carte, le paiement par Internet, le e-payment, va réduire sensiblement l'utilisation du cash, donc par conséquent réduire la taille du marché informel. Alors l'auditeur vous dit que la vraie bourse, c'est le square bourseide. C'est la bourse de la devise. Nous, nous sommes une bourse de valeur mobilière, donc c'est totalement différent. Mais nous, nous sommes dans un cadre réglementé qui s'adresse aux entreprises en particulier. Alors pour quand un CAC 40 algérien, est-ce qu'on pourrait y penser ? Mais bien sûr, ça c'est... C'est pas difficile, puisque nous avons par exemple des entreprises qui pourraient donner l'exemple, être cotées en bourse. Il y a les grandes entreprises aussi publiques, par exemple Sonatra, qui n'est pas cotée en bourse. Vous avez Sonelgas, qui n'est pas cotée en bourse. Vous avez Naftal, qui n'est pas cotée en bourse. Donc c'est celle-là aussi qui devrait peut-être donner des signaux forts pour les autres entreprises. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, l'arrivée des sociétés, des huit sociétés publiques, maintenant les sept, j'ai dit, le Mobilis, la CAR, le COSIDER, le CPA, l'hydroaménagement, d'autres cimenteries, pourraient constituer un déclic pour le développement du marché. Maintenant, il y a les grandes entreprises qui sont de référence internationale, qui pourraient donner aussi ce signal fort pour la bourse. Absolument, nous sommes sur une approche qui voudrait que, lorsque vous parlez du CAC 40, c'est en fait les 40 titres les plus liquides sur le marché. Nous avons notre index, qui est le ZER index, qui a été mis en place en 2014, mais avec cinq titres cotés, il n'a pas de signification très importante. Donc l'idée pour nous, c'est d'atteindre une profondeur du marché qui soit plus intéressante, qui pourrait aussi attirer beaucoup plus d'investisseurs vers la bourse. Est-ce qu'une clôture comptable mensuelle est obligatoire pour intégrer la bourse d'Alger ? Autre question d'un auditeur, qui sont très intéressantes. Alors, en termes de divulgation d'informations financières, les sociétés qui sont cotées à la bourse doivent rendre, ou divulguer leurs informations au moins deux fois par an. Donc après, reste à l'entreprise de donner toutes les informations qui seraient susceptibles en fait d'impacter la valeur du titre. Donc toutes ce qu'on appelle modifications majeures au niveau de la société pourraient être divulguées ou données une information pour le marché, pour qu'ils puissent donc l'utiliser. Alors vous parlez de modernisation, un processus qui a été engagé en 2012, mais il se trouve aujourd'hui que les produits boursiers sont aussi classiques que le bâtiment qui les abrite. C'est l'avis de l'auditeur. Les nouveaux produits tels que le grand funding n'a pas sa place à la bourse d'Alger. Pourquoi on ne va pas vers cette diversification des produits ? Ce qui est le cas actuellement. On n'est pas sur les obligations ou les entreprises. Alors, sur cet aspect aussi, il y a un travail qui est en train de se faire, très intéressant, ce qu'on appelle l'innovation financière. C'est de chercher d'autres moyens, d'autres produits financiers qui pourraient intéresser aussi bien les investisseurs que les entreprises. Donc, nous travaillons d'ailleurs avec un partenaire qui est de l'université à qui nous avons demandé, dans le cadre d'un partenariat, de nous donner un peu les possibilités de mettre en place de nouveaux produits au niveau de la bourse d'Alger. Alors, autre question d'un auditeur. Est-ce qu'on entend depuis plus d'une année du financement participatif ? Et qu'est-ce qui est prévu réellement par rapport à cela ? Il faut dire que le financement à travers la bourse, peut-être que beaucoup d'auditeurs ne le savent pas, c'est de participer dans le capital d'une entreprise. Donc, d'être un actionnaire dans l'entreprise et de partager aussi les bénéfices que les perdent éventuellement. Mais sur cet aspect-là, nous encourageons les entreprises et aussi les particuliers à aller demander, en fait, auprès de leurs banquiers les possibilités offertes par le marché boursier. Aujourd'hui, c'est des choses qui ne sont pas très connues. Mais nous sommes présents, par exemple, sur Internet. Nous avons notre site web www.sgbb.dz. Nous sommes présents sur Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Nous avons également une application mobile qui peut être téléchargée pour suivre un peu les informations. Donc, cela nous permet de gagner en lisibilité, en attendant que d'autres sociétés arrivent à la cote. Alors, ils vous disent, les mêmes titres et les mêmes valeurs depuis sa création, la bourse d'Alger, n'est pas suffisamment dynamique, notamment pour, par exemple, les produits qui sont proposés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Ce qu'il y a lieu de faire, moi aussi, je ne voudrais pas avoir uniquement une bourse qui fonctionne avec cinq titres. C'est très peu, c'est pratiquement insignifiant. Donc, l'idée, c'est d'augmenter le nombre de sociétés-là, mais aussi d'avoir des sociétés qui soient connues, qui ont une histoire, qui peuvent intéresser véritablement les investisseurs. Donc, c'est ce que nous voulons faire. Nous sommes dans une dynamique de communication tout azimut. Nous essayons d'être présents au niveau, soit des médias, mais aussi au niveau des opérateurs. Nous faisons beaucoup de rencontres, pratiquement. Il ne se passe pas une semaine où on ne tient pas une réunion ou une rencontre avec des opérateurs. Mais il faut laisser le temps à ces entreprises-là de mérir l'idée et de revenir vers la bourse. Alors, je place mon argent en bourse. Et pour devenir actionnaire de plein droit et avoir un droit de regard absolu sur l'avenir de cette société, c'est-à-dire, ils devront me consulter pour donner un avis quelconque pour tel ou tel projet. C'est le cas ? S'il a la majorité, il n'y a aucun problème. S'il a la majorité dans le capital, tout simplement. Oui, mais sinon, les actionnaires participent, notamment, ils sont représentés au niveau du conseil et d'administration, mais aussi, ils participent, et je peux vous le dire, ils participent de manière très active au niveau des assemblées générales. D'ailleurs, c'est la période actuellement des assemblées générales. Je vous assure que les choses, les investisseurs, ne se laissent pas faire. Alors, autre question d'un auditeur. Il vous dit, par exemple, est-ce qu'on peut intégrer indirectement le marché informel au niveau de la bourse ? C'est-à-dire en achetant, par exemple, des titres ou à financer ? Alors, la bourse, par définition, est un marché organisé. Donc, il y a des conditions d'accès qu'il faudra respecter. Il y a une autorité qui veille sur cela, c'est ce qu'on appelle la COSOB, donc la Commission d'organisation de surveillance et de operation de bourse, qui veille, donc, c'est elle qui donne d'ailleurs le visa pour l'entrée en bourse. Si l'entreprise remplit les conditions, elle est la bienvenue, il n'y a aucun problème. Alors, comment voulez-vous aujourd'hui emballer les épargnants quand les titres baissent d'une manière continue ? Je le dis encore une fois, c'est la loi de l'offre et de la demande. Si on regarde, nous avons des milliers d'actionnaires qui sont dans la nature, mais si on regarde, par exemple, les séances de cotation, en moyenne, pendant le mois, nous avons 40 ordres d'achat ou de vente et en majorité, ce sont des ordres de vente qui arrivent. Alors, ça, ce n'est pas un problème qui est posé à la bourse, mais aussi qui est posé aux entreprises. Alors, autre question, je suis un fonds d'investissement étranger, je souhaite investir dans une entreprise côté chez vous. Qu'est-ce qui m'assure la possibilité de rapatriement de mes dividendes et la plus-value de mon investissement sans crainte et sans peur ? Il n'y a qu'à regarder ce qui a été fait avec un CERUBA. Il y a un fonds d'investissement étranger qui fait partie du capital. Donc, l'entrée en bourse a été faite sur cette base-là. Donc, il y a une cession des parts de ce fonds d'investissement. Il y a un rapatriement des dividendes sans aucun problème. Alors, ils vous disent, avec les capacités financières aujourd'hui de l'Algérie, avec la dynamisation de son économie, notamment en ce qui concerne le privé et certaines grandes censités algériennes, il n'est pas normal que notre bourse ne soit pas aussi dynamique que celle des voisins, les pays voisins, ici, de la Tunisie, le Maroc. Je partage parfaitement l'analyse de cet auditeur. Il n'y a aucun problème. Mais nous travaillons pour que les choses s'améliorent. C'est ce que nous voulons. Alors, pour la cimenterie à Incibera, dernière question de l'auditeur. Ils vous disent, c'est une poule en or pour ceux qui avaient peut-être, si l'opération avait réussi, est-ce qu'il y a possibilité de la reprendre ? S'ils souhaitent revenir, il n'y a aucun problème. Ils reprennent le processus. Donc, une demande d'introduction en bourse déposée auprès de la COSOB avec tous les éléments du dossier, ils sont les bienvenus. Monsieur Yazid Benoît, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Et merci pour les auditeurs qui ont été très nombreux à nous solliciter malgré le fait que le sujet soit un peu compliqué. Merci beaucoup. Je vous en prie.